M. Djibo Leitika, dont le titre est « Un petit berger au service de la République et de la démocratie ». Alors ce livre est divisé en 9 chapitres, avec un colloque et un épilogue. Donc sans plus tarder, on va demander à M. K. de nous présenter peut-être le titre du livre. Pourquoi un petit berger au service de la République et de la démocratie ? Parce que je suis un petit berger, moi. Merci madame. D'abord, laissez-moi vous dire ma satisfaction d'être là avec vous ce matin. Parce que la première fois que je mets les pieds ici, sortez de votre cocon, ouvrez-vous dans le pays au pays. Ce que je vis ce matin dans ce bâtiment, c'est essentiellement artistique et culturel. C'est important pour un pays comme le nôtre. Je m'étonne que vous n'ayez pas invité la presse pour savoir de quoi il s'agit. L'approche, il faut le faire. Vous êtes un homme éminent, parmi lesquels je résonne, c'est surtout l'acteur PEM et Charles de Cannes, qu'on peut bien inviter. Bref, c'est une fondation essentiellement tournée vers l'action et la pensée. J'ai vu que vous avez initié les jeunes aussi à l'apprentissage à toutes choses, comme la couture, comme le dessin, comme la musique, comme l'anglais, etc. Donc c'était extrêmement servant du cœur et de l'esprit. Ce livre, je l'ai écrit pour marquer le temps. Petit berger que je suis, éleveur de naissances et de cultures et de civilisations par conséquent, il fallait que je raconte tout mon parcours dans l'enfance, qui est marqué par des étapes successives décrétées à ce niveau-là. Ce n'est pas une autre... Ce n'est pas une... De mémoire, loin de là. C'est une autre biographie. Aussi objectif que possible. Petit berger, j'ai essayé de dire en quoi il est essentiel de rappeler quels sont les bergers. L'indurance, le courage et la patience. Par quoi se définit un homme d'avenir ? Par quoi se définit un homme de foi ? Un berger, des troupeaux et des hommes. Des troupeaux inconscients, mais quand même qui parlent. Je comprends par le langage des animaux. Mon grand-père comprend le langage des animaux. Quand une maladie grave menace nos troupeaux, il a vexé. Tout le monde partait. Je me suis rendu compte de cela. Par contre, j'ai essayé d'écrire, je n'ai où le milieu familial qui est le mieux, a un corps intact. Je ne me l'ai jamais mon enfance au Yorof. Un pays big trend, world of apple, cohabite. Aucune différence entre un wolf et un pôle au Yorof. Donc, j'ai marqué ces arbres historiques pour marquer, accompagner le temps. Surtout, de façon pédagogique, j'ai un parti qui s'appelle Lourno de Ocadu. Dans l'histoire, le tracé ici. Donc, voilà, madame, en quelques mots, autant que possible. J'essaie de résumer pourquoi petit berger. Petit berger, un grand berger, petit berger, c'est pareil. Je me suis rendu compte que, quand tu es amie du foyer, tu es toujours jeune, tu es toujours enfant. Quoique, père de famille. Mon père est mort en 92, ma mère est partie en 2011, mon grand-père est partie en 2012. Donc, je suis un chef de famille, je suis un khalif de ma famille. C'est pour ça que j'ai dit que chaque fois que je vais à Tcharni, c'est ça qui me revient à l'esprit. Donc, la jeunesse de mon enfance est une jeunesse heureuse, palpitante même et dérangeante souvent. J'étais adulé par mes grands-frères et cousins. Donc, voilà, je n'ai jamais gardé les animaux en tant que petit berger, c'est quand même curieux. Je n'ai jamais montré un nane, par exemple, parce que je n'osais pas monter un nane. Et que mon père me porte tous sur ses épaules quand on est en transhumance. Ce n'est pas maintenant transhumance, mais pour dire actuel. Les poules, c'est des transhumants perpétuels à l'essai du patronage, comme actuellement. Donc, c'est ce qui m'a accompagné jusqu'à présent. Chaque fois que je vais au Diorof, je me reprends dans un univers familial chaud, très chaud, chaleureux et vraiment sympathique. Donc, en substance, essentiellement, ce petit berger-là, il est aussi la République et la démocratie. Je me suis battu, Coréa, avec mes camarades de parti pour défendre la démocratie sénégalaise qui était naissante. Et l'état de droit de notre commande jusqu'à présent. Merci. Merci, monsieur. Justement, on va un peu parler de votre enfance, que vous avez consacré le chapitre 3 de votre œuvre, mon enfance, de l'école primaire au lycée. Au début de ce chapitre, vous avez dit l'exercice de la responsabilité crée l'humilité, trempe le caractère et rend l'homme plus humain. Moi, je dirais plus que c'est votre éducation qui a créé l'humilité en vous, qui a trompé votre caractère et qui vous a rendu plus humain. Et justement, si vous le permettez, on va revenir sur votre enfance, monsieur K, en pays peu de jungle, que vous racontez dans votre œuvre avec passion et nostalgie. En lisant votre livre, on peut sentir que cette période a constitué un tournant majeur dans votre formation en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Donc, voulez-vous bien nous faire un bref parcours de ces époques marquées par votre vie de famille, votre voisinat divers et varié, qui vous fait de vous, vous sentir partout, comme vous dites, mais aussi de Sira Diogo. De votre amour du lait, votre débarquement à Tchèl, où vous avez eu bien des expériences, puis à Liguer et votre attache avant vous. Donc, si vous le permettrez, vous pouvez bien nous faire un bref parcours de ces années-là. Merci, madame. Rapidement, disons, je suis née le 21 février 1948 à Liguer, mais pas exactement dans la ville de Liguer. À 8 Suisses, c'est-à-dire que c'est à Côte de Liguer. Liguer, là, c'est le département de Liguer du même nom. Mon village natal, c'est Tchagny. Tout ma faille maternelle est de mi-Suisse. Donc, je suis née à mi-Suisse. Mi-Suisse, c'est un petit village à Côte de Tchagny. Maintenant, il y a deux cas de mon frère qui l'a dit. Bref, c'est ma mère qui m'a appris tout ça. Parce qu'elle a porté dans la rue à Califourgne. Donc, dans le vote. Quand, donc, je suis née, on m'a d'avoir destiné au Coran. Viens au Marat où s'appelait Cheikh Daï, c'est-à-dire un grand chérif, ami de mon père. Chaque hivernage, il passait au moins deux jours chez mon père. Un jour, mon père lui dit, je te confie du beau pour en faire trop d'aller. Le lendemain matin, très tôt, il appelle mon papa. Il dit, il n'est pas encore prêt à être arrivé. Il sera arrivé plus tard, mais autre ailleurs. Pas avec moi. Mon père a pleuré presque. Quand ma mère a pris ça, elle m'a appelé dans sa chambre, dans sa case. Elle m'a mis sur la tête que Dieu le protège, en tout cas. C'est tellement important pour moi, ce passage-là. J'ai failli donner un homme marabou. Et j'ai donné la tête d'un marabou, je ne crois pas. Cheikh Daï est mort. Alors, un homme est parti après son fils, qui est en Nogando, dans le salat, près de la Rajevo. C'est mon cousin. Donc, sa mère est une poule qui est née à ma mère. J'ai connu ce cheikh Daï-là depuis longtemps. Donc, bref, j'ai échappé au Talibé, sur le Talibé occidental. C'est dans l'école élémentaire à Thiel. En 56-57, j'ai 8 ans ou 7 ans. Et que donc, j'ai souffert là-bas. J'ai joué coup de la faim. C'est là où j'ai coup de la faim. Kif pour un enfant. C'est catastrophique. So what you... Je prépare les pannes par les wolfs. So what you, à midi, 13h midi, il y avait un à manger. Comme un jour, il y avait un couscous sec avec de l'eau. Il y avait des meurs, des misères. Et ça m'a beaucoup manqué la faim. Mais quand même, j'ai beaucoup de chance. Un jour, mon promenade avec mes copains, j'ai ramassé 200 000 francs, comme ça. Je raconte tout ça dans un livre là. Ça a correspondu à la mort, toute ma famille, dessinée par la soif. L'épaule transite, il y a de l'eau partout, il y a des pâturases partout. L'acteur d'eau, il rentre d'eau, il est actuellement. C'est là où j'étais. Il a fallu que mon maître, qui sera ma mère d'un matin plus tard, il prendra aussi une voiture, et qu'il y ait une voiture, aille les chercher pour qu'ils soient sauvés de la mort à cause de la soif. Quand c'est arrivé, ils se sont tous déshydratés. J'ai mis 200 000 francs, c'est là qu'il est déjà sauvé. Donc il n'y a pas d'ajard dans la vie. Ça m'a marqué tellement que j'ai cru qu'il n'y a pas d'ajard dans la vie d'amour et que l'homme ne peut mettre son destin. Je n'ai jamais imaginé où un jour je serai à Dakar. Je n'ai jamais pris un train, sauf quand c'est à Dakar, en 1862. Le seul train que je voyais à Liguer, c'est quand on s'amuse à la gare, qui était un rive d'un nouveau extrêmement populaire pendant la journée de Liguer. Quand le train allait à la gare, vers 22, on l'accompagnait partout quand il rentrait à Lua. Les jeunes qui ont été tombés par gare quand le train m'a roule très très vite. J'ai su que le train était très utile parce qu'il y avait de l'eau partout. Tous les vies à travers s'est alimenté de l'eau à partir de ce train-là. Ça, ma jeunesse a été marqué par ce élément majeur. Bref, donc mon passage à l'école de Thierry où j'étais parmi les meilleurs Aïf à l'ici le cas, qui est mon promo de 56, 57, 57, 59, je le suis parté à Liguer en 61, 62 et ils sont restés à Thierry. Il y a eu un papa dans la cour de l'école. On était parce que d'une pensionnaire, il y avait une cantine scolaire où on mangeait à midi pour avoir moins de faim. L'autre de Farika était chef de canton de Thierry Ndiengen. La cour de chèvres de chèvres de canton est remplie d'enfants qui s'amusaient à tel point qu'ils ne travaillaient pas sauf Farika et moi. Moi, je venais là-bas pour manger. Donc, on a beaucoup souffert à Thierry, bien sûr, mais quand même, ça nous a marqué en termes de solidarité entre enfants jusqu'à présent on est très liés. Donc, ma jeunesse est passée comme chaque vacances maintenant je vais rentrer à Thierry. Ma spécialité était la chasse aux peintades. Tu comprends? On a chassé des peintades en quoi faisant les peintades pendant l'hivernage dans les autres arbres. Moi, ma spécialité était de chercher des peintades entre beaucoup, beaucoup, beaucoup de zones. Mais ce n'est pas capable de tuer la peintade avec la lance. C'est mes grands-frères qui étaient spécialisés là. Chacun a un rôle à jouer. C'était ma part de la cette jeunesse. On travaillait pour campagner les magasins. Mon village d'Atlac c'est Thierry, donc, il y a des monofs, des peuls, comme je l'ai dit, sans distinction de race. Le village où j'ai grandi était tel que chaque vacances il y avait beaucoup de nez. Comme presque mettait à disposition de monofs qui étaient nos cousins de Jorge Edelen. Ils venaient sur la d'exemple ou se dédiés. Bref, donc, on est passé jusqu'au CM2 à Linguère. Donc, je n'ai pas fait l'entrain 6e parce que François Dier, ministre de l'éducation de Mourouja à l'époque, avait dit que ceux qui sont nés après, avant l'indépendance qui n'ont pas d'acte de naissance officielle sont exclus de l'entrain 6e. Dans ce m'inscrit à Papagé Fahm, en 6e, je fais l'entrain 7e qui m'a vendu. Je suis régi, je suis régi à l'internat. Donc, voilà mon parcours en quelques mots. Ce que je retiens de cette période-là, c'est une peur très riche dans mon caractère parce que quand j'étais avec les camarades de mon âge, j'étais un chef de bande de moi. Quand je venais à Thierry, vous voyez comment il était chez moi ? Les jeunes filles, les jeunes garçons, les griots, les forgerons, tous, tous, tous venaient. Il n'y a plus de griots de forgerons maintenant. Maintenant, c'est la démocratie les plus jeunes. C'est ma culture toujours. Donc, voilà, en substance. Franchement, Thierry, quand je vais dans mon coureur, c'est gros toujours parce que c'est une ville moderne, un village moderne Et sur Vanille, il y a une école de... Tu as le sait combien de classes on a là-bas ? Six classes. Il y a un collège, il y a un maire qui est mon cousin et mon coude, mon cousin et c'est mon nouveau en même temps. Donc, c'est un village qui m'a beaucoup marqué et que j'aime bien beaucoup. Plus que tout d'autres. Voilà, en substance, étudiant, c'est molleste et humble quand je vais à Thierry. Jusqu'à présent, certains hommes de mon âge m'ont puissé à des respect mes camisaires de camisaires d'âge, de classe d'âge. Mes grands frères aussi, ils ont convi et donc, ils ne le favoraient pas pour venir à la boucle qui sont partis déjà. Il y a plus de vie à Thierry, il y a plus de vie à Thierry. Denis Veillard, c'était mon père qui est mort depuis 1992. Donc, le reste maintenant, c'est une génération qui est venue bien après lui. Donc, il est très populé maintenant. Et que donc, voilà, mon substance. Merci. Monsieur, vous pouvez partager ces moments avec nous. Alors, on va un peu parler du prologue de votre œuvre que vous avez consacré à feu, Monsieur Léopold Sédar-Séman, le premier président du Sénégal. Votre prologue a été marqué par la démission surprenante de Monsieur Léopold Sédar-Séman. À cette époque, vous étiez dans la direction de Monsieur Sédar-Séman, dans la direction des cabinets de Monsieur Sédar-Séman. Donc, pouvez-vous nous décrire votre relation avec cet homme de l'être ? Merci, Madame. Le bossé à Sédar-Séman c'est mon maître à penser en tout, surtout en tout-y. Je l'ai connu en 57 déjà. Je vais être 9 ans. Il venait à Linguière avec son son chapeau et son tournée en kaki. Tout petit. Mon grand-père, sa saut était son motte. Il était député à l'Assemblée nationale française. Il se battait pour l'indépendance de notre pays. Quand il a acquis l'indépendance, il a un cabinet de travail qui a été formé beaucoup d'hommes pour Ulis. J'ai l'honneur d'être le dernier de ces hommes-là. Je ne sais pas si Ulis en tout cas j'en fais partie. Donc, il m'a marqué parce que il était pédagogue. pédagogue en tout, en démarche, en tenue, en retenue, en parole et en action. En tenue d'abord, dès que tu es dans ce qu'il se lève pour t'accueillir. Mais, pour le tien, dès que tu manques 5 000, c'est fini pour toi. Et quand la connaissance s'achève, il se lève, il va à la porte. Il ouvre car il dit donc au revoir. On a, comme aujourd'hui, comme ça, organisé comme tel, ce paparactère qui est mis en place en organe qui s'occupe d'organiser de la méthode de peau. Nous, j'ai fait mon stage de jeunes hommes civils. Bref, il m'a marqué un tel beau écœur. J'apprenais à lire par cœur ses poèmes. Et je connais toutes ses œuvres. Je connaissais toutes ses œuvres. Lucas Saaror. Il nous a suivis tous, mais ça me surprendre de moi, parce que il m'en a eu déjà fait la conférence au moment novembre déjà 80, à Lisboa. Il me dit j'en ai déjà de partir à la fin de cette année. J'ai dit à Abdelouf de se préparer qui sera assise notre équipe dont il fera partie, certainement. Ça m'a dit si sûr, mais certainement. Une équipe qui va lui succéder, qui va lui remplacer, succéder. Parce qu'il savait bien que le monde avait changé. Et donc, il fallait changer, donc, et le méthode. l'OTAN l'imposait absolument. Il a 76 ans. Donc, il m'a dit au retour, tu me fais une lettre au président qui est un coup de qui a été historique. Mokutu et Aïdjo, qui est son ami, toujours, qui est rentré à Dacar. Des hommes qui étaient tellement proches, sous-adictées, je vais, tout coulira, qui est dans le livre, le manuscrit l'homme. Augmentaire, il n'est plus capable de travailler comme par le passé. Il s'est rendu compte qu'il travaille maintenant moins que par le passé, donc il faut qu'il laisse la place. Il est temps de partir. Mais rassurez-vous, j'ai mis en place une équipe qui comprend bien les propres modules actuelles, l'économie et les finances. Donc il confie le Sénégal aux Sénégalais. Il fait un discours que j'ai écrit. Le projet, j'ai écrit le projet. Il m'a couru partout. Il annonce son départ le 31 décembre 1980, on fait un message de vœu, dans lequel il présente Abdiouf. Et avant cela, en octobre 1980, on s'est rendu à Touba pour rencontrer Seigneur Mbake, à Théron pour rencontrer Dabakh. Il m'a dit maintenant, « L'outilesse, va voir les laïens de ma part. » Il disait au Sénégal qu'il n'y a que deux conflits fondamentalement, les Tidjans et les Mourines. Al-Kawrak, c'est des Tidjans. Al-Dakar, c'est des Tidjans. Al-Tienaba, c'est des Tidjans. Al-Tienaba, c'est des Tidjans. Les chefs qui ont reçu le projet à Sénégal pour son départ. Il leur confie en même temps Abdiouf. J'étais présent à ce jour-là. C'est assez visible. Il m'a tellement marqué qu'il a confié deux choses pour l'État. L'État n'a pas d'amis. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de copains. Il n'a que des règles applicables à tous, égales pour tous. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Il n'a pas de parents. Il n'a pas de copains. Il n'a que des règles applicables à tout le monde. de façon égale qu'État presque mythique. Deuxième élément, l'État ne peut pas avoir des affaires. Il faut être riche, pas dans le privé, mais pas dans l'État. Quand on veut un déni public qui appartient à tout le monde, fais attention à ça. Ne touche pas. Troisième élément qu'il m'a dit un jour, et plusieurs fois d'ailleurs, un homme d'État doit se faire deux choses. L'argent et les femmes. Ça ne finit pas et c'est l'effet. Mais c'est dangereux. Les femmes, d'abord, c'est pervers, c'est dévice. L'argent, c'est pareil. Donc, il faut chercher l'argent propre par la sur ton fond. Il m'a fait beaucoup de choses d'ailleurs. Quand j'en parle, je suis très ému parce que je crois beaucoup à cela. Idégalement, j'ai appris à Paul de Saint-Gorre l'école de la rigueur et la ponctualité. Refuser la pense unique, c'est ce qui est le fondement de l'État. La pense unique, c'est mortel. C'est un petit poison. Parce qu'au temps que le PS était à l'époque, on partait en tendance. C'est du problème. Du problème, on était dans le parti. Mais dès qu'on s'est exprimé dans le courant de l'Union, et à l'admonte mature que j'appelle ici, on nous a tous banni. On a dit à l'époque, mais on a entier le bon mot parce que ça l'avait historique. Tôt ou tard, ils viendront à notre rencontre. Mais c'est sûr, on est parti. Pour rester fidèle à l'île social-démocratique, qui rime avec la démocratie. On croit beaucoup à la démocratie. Et jusqu'à présent, chaque fois qu'on a des problèmes dans le parti, on rappelle ça. D'où nous voulons. Ce livre-là est fait pour la jeune et mon parti en particulier, et pour les Sénégalais aussi, qui n'aiment pas la vérité, qui détestent les hommes propres, qui apprennent des voleurs. C'est-à-dire que votre pays est miné par le vote, par la corruption. Les plus corrompus sont les plus populaires. Le grand vote est le plus populaire au Sénégalais. C'est une catastrophe en termes civilisationnels. Donc c'est ça que je dénonce fondamentalement. C'est mon combat tous les jours et tout le temps. Merci. Merci. Donc on va continuer sur ça. Parce que dès le début de votre livre, on peut s'apercevoir que le Sénégal est en train de vivre des problèmes qui ont déjà été soulignés à l'époque de Saint-Germain. Et particulièrement, je peux citer la promulgation de la loi sur l'enrichissement illicite. Le père de Nouveau. Voilà. Le souci de maintenir un système démocratique et de supprimer la pauvreté en maintenant. Et notamment aussi la question de l'éducation qui constitue une réalité de maintenant. Et tous ces points constituent déjà une grande inquiétude à l'époque senghorienne. Alors la question que j'ai envie de vous poser est, comment vous analysez la situation actuelle tout en insistant sur ces points-là ? Merci madame. Au temps de Saint-Germain, l'éducation c'était lui. La culture c'était lui. L'urbanisme c'était lui. Ces trois secteurs-là, c'était lui personnellement qui les gérait presque. Au jour le jour. Mais j'ai vu chez Saint-Germain une certaine des cent mille paysans. Très près de paysans. Chaque vacan, chaque hivernage, il s'est rendu dans le pays de profondeur. Il dialogue avec les paysans en prof. En l'éducant d'abord, il ne parlait pas rien, il partait comme ça. Quand les gens parlaient, son espération venait. Il n'y avait pas la fin. Quand l'éducation s'est installée, il achetait du mi-rouge. L'urbanisme canadien était connu au Sénégal. Petite rouge comme sur le dégénage. Rouge. Du saut. Pour faire vivre les pays en Sénégal qui avaient faim comme aujourd'hui. C'est presque connu. Dès que l'éducation commençait à s'installer, son souci était de comment faire vivre les paysans sénégalais. En l'occasion, il m'a dit un jour, on ne voit jamais autre chose que le paysan météo. C'est dans ce document. Pour voir l'évolution de l'hiver. Dès qu'il arrive à Dakar, il s'est parti en tournée économique. Mais il ne veut retourner pas de politique. Pas de campagne d'éducation. Il ne veut retourner. Il écoutait les paysans parler et répondait. Il faut s'utiliser. Le bêta a également été sauvegardé à l'époque. Dans le parlement linéaire, là-bas, vers le matin. Mbembem. Taki, Polor. En 73, quand l'hivernage était déficitaire, aucune goutte d'eau n'est tombée. Il était embêté. En plein conseil, il dit à l'époque, il faut des forages pour garder les éleveurs. Pour qu'il reste sur place. Il y avait beaucoup d'oeuvres. Que faire ? Il a fait tout de suite deux forages en même main et à Taki. C'est ça qu'il y a sur le bêta, c'est-à-dire. Massivement, tous les éleveurs du Sénégal sont tâchés dans ces zones-là du Foudan. Et bien avant cela, il a fait râche de Doli, en 69, qui est entre Ligné et Caverine. Sur 100 000 hectares, culturés, pour faire quoi ? Ferme d'embouches et un forage avec 3 antennes ou 4 antennes. Maintenant, là-bas, c'est une catastrophe. Maxia l'a permis de revenir à la bêtise, on verra. Si on le fait, on le casera très heureux. Quand on transmet à l'époque un autre bêta, c'est là qu'on s'est installé. Il y a beaucoup d'oeuvres là-bas. L'éposée a atteint une statue de paysanne, parce qu'un paysan. Ils sont faits d'un grand paysan. Un grand notable de Joao Fadiouche. Beaucoup de bêtailles. Mais manqués sont nos papiers. J'ai passé une zone entière accélérée à Joao Fadiouche. Sa maison partaguelle familiale, encore là-bas. Il connaît bien le monde du monde sénégalais et africain. Sa bataille était une bataille rude, mais elle a été gagnée. Avant de partir maintenant, il convient à Joao Fadiouche ces secteurs-là. Et vous avez vu ce qui s'est trouvé année advenu. Et que donc actuellement l'éducation nationale, tout le monde sait, dans une guise profonde, 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 que depuis deux ans, j'ai atteint là, depuis deux ans, deux mois ou quatre mois au moins, les étudiants le font rire. Actuellement, les inscriptions ne sont pas terminées. J'ai entendu avant-hier quelqu'un dire à une télévision de la place que désormais... C'est Ibrahim Etjouboulou, le lecteur, le nouveau lecteur. Désormais, après l'année prochaine, le cycle normal reviendra comme par le passé. J'ai appris deux, 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 deux. S'il le fait, c'est ça une bonne chose. Mais on verra. Parce que sur la zone basque, un jour, ma carte devienne. Donc, c'est une crise profonde comme ça. Ça m'est une réflexion approfondie avec tout le monde. Enseignants, étudiants, élèves, parents-élèves. Ces trois ans, c'est des partenaires absolument inséparables. En second temps, il y a eu beaucoup de guerres, c'est certain. En conséquence, en tant qu'il y a des partis, j'ai été perdue pendant dix ans et quelques, à convaincre les saisons de l'éducation en quatre ans. Mais c'était dévoyé après. Pourquoi? Parce que c'était dévoyé. Parce que l'émise qui était là. Je ne veux pas être attaqué. Vraiment. Parce que je suis sur le directeur. Je pensais que nous pensions, à l'époque, qu'il fallait faire en sorte que l'école sénégalaise soit l'école pour tous. Mais pas de façon banalisée et populiste. Mais de façon objective et non démagogique. L'école sénégalaise, qui depuis lors en crise, il a fallu attendre 91, parce que la loi d'orientation nous loue. 20 ans après cette soignée onze, au temps de l'évoire Saint-Ségoire, qui a écrit lui-même le texte dans la loi de soignée onze. C'est sous mon majestère que cette loi de quatre ans onze a été faite et votée. Mais les défis d'application ont tardé à être pris. Alors le cycle de grève a recommencé. Il y a beaucoup de changements. Il y a l'éducation en quatre ans. Il n'y a aucune grève. Il existe tout le monde, tout le système. maternelle jusqu'à supérieure. Avec l'âge de scientifique. Et j'ai l'éducation de ses diplômes. Donc voilà l'éducation. Il n'aime pas la démagogie. Il n'aime pas les allemands non-touris. Les enseignants sont très durs, mais très réceptifs à l'argument scientifique et honnête. Surtout à la parole de la vie. Se comprenant, je m'étais agrippé à ces trois principes-là. Tout ce qui concerne les Côtes sénégalais, tout ce qui concerne, consulter. Mais tout ce qui acte de décision, c'est l'exemple de la bonne affaire. Ils m'ont aidé, appuyé et approuillé. Et quatre parties, vous avez étrangères, ils ont protesté vigoureusement. Si nous les étudions. Donc voilà beaucoup d'émotions aussi, comme évoque cette affaire-là. L'éducation sans éducation, rien n'est possible. Mais avec beaucoup de démagogie, tout le monde est savant, tout le monde parle de tout ce qu'ils ne savent pas. Laissez les gens parler d'eux dont ils parlent, qui sont sur l'autre qui sont chargés. C'est le métier. Les enseignants, c'est les enseignants. Maçonne par exemple, l'enseignant. On peut s'invérer comme ça pour passer pour l'enseignant. Laissez les enseignants gérer leur enseignement. Et que les enseignants soient vertueux, comme ils le programment, comme ils ont promis leur commande. Mais les interférences publiciennes de partisanes là, c'est atroce. Ça, c'est inacceptable. Donc voilà madame de Senghor à Diouf, et de Diouf à Maki. Parfois un grand son sur la private. Justement, vous avez... Justement, vous avez parlé qu'à l'époque, l'Etat se devait d'assurer un futur sécurisé pour les jeunes, avec l'emploi et l'éducation. Et des années plus tard, il y a eu des perturbations dans le système éducatif sénégalais. Je parle notamment de 87, de 88, de 89, de 93 et de 94. Voilà. Et diriez-vous que ces éléments constituent toujours des répercussions dans le système actuel de l'éducation ? La première année blanche, c'est 68. Une grève mondiale presque. Dakar ne pouvait pas échapper. Ce qui est nouveau maintenant pour Dakar, c'est la solution manifeste et visible entre les syndicats et les élèves d'OJT. Il y a eu des années plus blanches, 709 filles presque moyennes. Mais le système éducatif. 20 ans après, 87, 88, 80, 89, deuxième année blanche. Une grève massive à Dakar. Et il y a eu des lieux aussi à l'époque. Les coups ont cessé depuis pendant 4, tout le reste de l'année, donc moins de mai. 20 mai, 87, jusqu'à la fin de l'année. Et puis blanche. 89, Paris. Marguerite le fait qu'on est divisé en 2007. L'éducation d'un côté et l'atmosphère de l'autre. Bravo. Baudet. Ça gagne l'artement. Il a fait que je vienne à l'éducation en 91, 90, 91, pour que Dieu me met là. Il y a eu des grèves une seule fois, sauf au début de l'année. 15 jours, les étudiants ont été accordés sur une bonne journée. Donc ils m'ont beaucoup appuyé à l'époque. C'est ça qui compte actuellement la marque d'étudiants, c'est qu'il est respectif, mais il est trop jeune maintenant. Ils ne sont pas murs ces étudiants actuellement. Et comme le volumilier est pourri, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de commerçants là-dedans, il y a des marchandises, on les vend tout n'importe où, mais il y a une mosquée dans l'article universitaire. C'est inimaginable à l'époque. C'est atroce. C'est comme en Égypte. Et bien tout, vous allez voir les jihadistes en plein universitaire. Si on ne fait pas de temps, les jihadistes vont perdre, ils ne se regardent pas à l'université d'accord. parce que cette mosquée-là, qui est à la cité universitaire depuis longtemps, on ne sait pas qui est là. J'ai été heureux à voir dire, désormais, toute mosquée, avant qu'elle ne soit construite, il faut mon accord, mon utilisation. C'est très important. Sinon, c'est la catastrophe pour le pays. Déjà en 1993-1994, j'étais à l'intérieur déjà évolu de moi. J'ai fermé tous les ONG qui étaient suspectes. Tout, sous-cellé. Le Sénégal compte comme pays de refus. L'islamisme voulait s'accaparer de notre système éducatif déjà à l'époque. L'État a diminué. On ne s'en supportait. Je parle de Mosul actuellement impopulaire, mais absolument à faire. Donc, l'éducation est dans l'impasse actuellement. Et que donc, je prie, pour que les gens comprennent, que sans éducation, rien n'est possible. Une vraie éducation. Le chômage, maintenant, c'est un bon pour des groupes de ravages à l'époque. On a tenté tout. La banque, une banque spéciale, pour l'apprendre déjà des décrets, des vidéos, des volets, et les dédiculés. Les dédiculés, comme la sera banque, pour laisser les jeunes chômeurs, le métrizar, en partant, le métrizar, dans... les volets sont toujours là. Ils sont nés depuis longtemps. Comment elle est contente de voler, et qu'il n'y ait pas de démoire dans la règle ? Il faut en profiter quoi ? On a tout mis par terre. Mais, zéro. Donc, il y a l'espoir qui est parti, qui a émigré. Il est où maintenant ? Il n'y a pas. En tout cas, il n'y a pas. Cette jeunesse, maintenant, est la seule jeunesse qui compte pour moi. Si on règle pas le problème de la jeunesse, on n'a rien réussi. Le parti réfléchit à ça, mais c'était compliqué. Un jeune homme, une jeune fille, des jeunes gens dix ans, qui ont vécu pendant quarante ans et quelques, sans jamais avoir un emploi, mais qui ont toujours à l'achat de nos parents, mais c'est un drame social. Franchement, c'est insupportable. Pour ma part, c'est insupportable. Mais quelle solution ? Chez moi-là, il y a beaucoup de garçons et de jeunes filles qui chouent. Je ne peux rien. Bref, en tout cas, chaque famille sénégalais sert de quoi ? Il tourne. Mais il n'y a pas de solution. Les gens ne disent pas la vérité. Il faut qu'ils la vérifient. C'est sûr que l'emploi, c'est la seule l'économie pour en régler. Mais pas un par décret. Tu peux être budgétaire sur le port du budget, tu peux être prédécrite, tu peux être prédécrite, c'est pas vrai. C'est une question économique. Essentiellement, la croissance crée l'emploi, qui crée lui-même la croissance, elle-même par l'investissement. Quand il n'y a pas de dévissement, il n'y a pas de croissance. Quand il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance. Quand il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Donc, il n'y a pas de solution tant qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse à cette question-là. Quel engagement avec qui ? J'y vais avec le diable. Pourquoi pas ? Là, il n'y a pas de couleur. Mais il n'y a pas de sale, c'est tout. Donc, cherchez les seuls partout, avec le climat des affaires, mais les vraies affaires, les affaires économiques et sociales. Les Sénécas, maintenant, sont calmes. Donc, c'est propice. Bref, autant que vous êtes depuis 20 ans, au moins 30 ans, le Sénégal est plongé dans la pauvreté, dans le chômage. Tenez, en 2012, les pauvres au Sénégal étaient 5 700 000. En 2014, ils sont 6 300 000. Donc, en deux ans, ils ont augmenté 11 %. C'est une catastrophe. C'est un vrai drame. Ça, c'est pour... On prend dans l'ordre duquel tous les partis sénégalins doivent s'accorder pour dire voilà ce qu'il faut faire. Et puis, on s'en tient. Mais tous les jours, on parle trop, on travaille pas assez, on fait de la poudite, on se trompe tous. On lit la presse, la presse qui est maintenant. C'est n'importe quoi. Elle est condamnée. Lorsqu'il y a des bagarres, lorsqu'il y a des insultes, lorsqu'il y a des incendies, notre parti n'est pas responsable. Il réfléchit à des solutions alternatives pour l'emploi des jeunes, pour l'agriculture, pour la pêche, pour l'industrie qui est en passe, disparaît. Sénégal, il monnaie de temps en souk. Donc, madame, madame, mon tableau est tellement sombre, mais ce n'est pas un mal, mais c'est une d'artiste relative. Le presseur, c'est une belle vision, mais elle est venue maintenant en slogan. Voilà. Merci beaucoup, M. Elka. Alors, on va parler un peu de votre chapitre 2, Ma part de responsabilité dans la gestion de l'État. Alors, ce chapitre a été comme compte rendu au public sénégalais. Et le 2 janvier 1991, vous étiez ministre de l'information, des postes et des relations avec les incendies. Cette fonction constitue un poste sensible dans un contexte délicat, parce qu'il y avait une arrivée du président Diouf, et aussi le contexte de la crise économique. Alors, pouvez-vous revenir sur comment vous avez vu atteindre les règles de cette fonction en gérant l'information voilà, pendant 7 ans et demi, en gérant l'information qui était très sensible ainsi que l'esprit critique de l'opinion publique ? Bien, j'avais 30 ans, ou 33 ans, bref, donc très jeune, mais quand même trempé depuis l'État du Sénégal. Je suis un des adores sur mon nom, qui m'a éduqué. Diouf m'a dit, tu vas prendre l'information, les postes et les télécoms et chaque porte-porte du gouvernement en même temps. C'est assez lourd, je suis prêt à assumer. Je savais bien que le monde a échangé. On n'est pas dans le système multimédiatique actuellement. Il y a une radio, une sur la télé, c'est bien quoi. Et en ce journaux du soleil, ils ont l'argent de la paix, rien que ça, moins de vol dedans. Donc c'est très, très facile, mais très difficile parfois, quelquefois. Encore faisant, le grand effet que j'avais, c'est d'accepter à Diouf, qui voulait arriver pendant les élections régulières. Parce qu'on présente par des factions, critiqués radicalement par Ablaïbat, dénoncés fortement par l'opposition de Ablaïbat tout seul. qui tenaient absolument à chaque part des médias d'État, pour faire face à Diouf, qui est lignette. Premier accord. Ablaïbat, Ablaïbat, c'est le président du PNS, qui est venu au ministère de l'Information. pour manifester. J'ai fait un cordon du juge autour du ministère. Il a fui, quoi. Il m'a dénoncé. Moi, je m'en foutais de ça. Inconsciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Il fallait laisser chaque part des médias publics pour nous attaquer au chef de l'État, qui était Ablaïbat. Ce pensait inacceptable. Donc voilà, ma bataille, c'est ça d'abord. Faire active Diouf en tant que Com, en tant que leader du Sénégal. conformant au texte fondamental de notre pays, la Constitution, quoi qu'il arrive. Je crois que c'était réussi un peu. Je vais t'aller à tourner aussi une salome à l'époque, la région de Carole et de Fatigue, où elle s'est liée pendant quelques mois, un an et quelques, de 601, de 61, 62. Ce jour-là, c'est à ce moment-là, 7 jours durant, la région sénégalaise a fait tout ça en tête, donc c'est une véritable propagande. On m'a accusé tous les mots, j'ai assumé. Pour asseoir cette haute noté de Diouf, il a fallu compter sur les hommes d'expérience et de compétence, par le Faldi et le CXI, en particulier par les Diouf, qui n'ont plus été accompagnés. Les télécoms maintenant sénégalaises, c'était absolument catastrophique. Tu me souviens, pour avoir l'étonnement du Sénégal, il fallait attendre longtemps, comme dans un puits sans eau. Ces jeunes-là ne savent pas ça. Quand il y a un puits, il n'y a pas assez d'eau, comme en Tiani de Amoritcha, à l'époque, pour avoir de l'eau dans le puits, les bacs-là, comment on appelle bacs en français? Les bacs-là, t'es poussé de l'eau, tu attends longtemps. Quand il y a des gens qui courent, des gens qui courent, moi j'ai déjà vu que tu n'as pas d'un peu de trois ans. C'est difficile, on peut de quatre mètres. C'était pareil, tu prenais ton appareil, tu dois poser, on n'y a pas de tournée. Mais après, quand on a dit, on n'y a pas de tournée, on n'y a pas de tournée. Tu prends ton appareil, on n'y a pas de tournée. On est dernier le Cap Vert, le Cap Vert, le Cap Vert, Ce n'est pas possible, ça. J'ai tout cassé, tout. J'ai créé la sonatelle, avec beaucoup de difficultés d'ailleurs, séparant le Télécombe National, la Poste, l'Oupte, qui est un monstre, un petit machin là, qui faisait des milliards de bénéfices, coût de 3 pouces de lié, comme on a une boutique qui vendait des pains. La Samediandie, c'était des pains de jeunes de Télécombe. S'il y a eu des télécoms internationales, des télécoms nationales, qui est en naissance de Toronto. Une grève monstre, pendant des jours et des jours. J'étais à Rocha, à Abda Zami, quand Jean Collin m'a fait revenir d'Abda, un samedi soir, j'ai reçu le syndicat toute une journée, au mois de Ramadan, 9h jusqu'à 20h, sans interruption. Quand je me rendais compte que c'était imposé d'avoir un accord, j'ai dit deux choses. Premièrement, c'est déjà à l'Assemblée, c'est trop grave. Si vous m'avez mis en position, je m'achine le cadavre en comme renvoi. Je viens comme mon d'avoir un renvoi, mais je m'en fous. En tout cas, avant de partir, je m'achine des cadavres. C'est une façon de parler. Et c'est vrai qu'ils ont eu une grève sauvage, il n'y avait plus de radio, il n'y avait plus de télévaux, nulle part. Sinon, la scola de son entier est née, dans ce sens extrêmement difficile. Deux ans après, les cadavres de son entier, à cause de ses performances techniques, et technologiques, ont un défi qu'à relever. C'est un défi de son entier pendant des dizaines d'années. Des années plus tôt, 88 ou encore récemment, à Tchata Resset, celui qui a le long de son entier, à Arouchab, dans ma chambre, pour l'histoire. Il a fallu donc, beaucoup de bagarres, beaucoup de fermetés, mais beaucoup de voitures en montant. Et beaucoup de négociations et de compromis, mais pas de compromissions. Je n'ai jamais accepté une compromission, avec qui que ce soit. C'est incontible. Donc, personne n'ose venir me proposer une somme d'assent, ce n'est pas possible. Tu étais tellement craint à l'époque, c'est comme mon diable, moi. Ça va beaucoup aider, ça va beaucoup aider. Tu vois, il était trop duré, nous n'avons pas, nous n'avons pas, ce n'est pas la peine d'essayer. Ça va sauver moi. Donc, Tchata Resset est née d'un système extrêmement difficile, mais elle a maintenant un succès. Comment est-ce que la France, qui est notre ancienne, puissante, coloniale, Cheyar Lange, qui est fait mon collègue à l'école Télécom, et oui, il est à Dakar en 46. Il me dit, « Mais quoi tu as fait pour mettre en place cette affaire-là ? » Il a tenté en France, il a reculé, il a échoué. Donc, il faut avoir du courage dans la constance, compétence dans la fermeture, mais moi, enlevez-tu ? C'est ça, c'est quoi ? j'ai appris. Dès que tu négocies, il faut savoir de quoi tu parles. Tu ne connais pas ton dossier, va te faire voir ailleurs. Sur le Télécom, c'est très technique. c'est ça, c'est ça. Il faut me témoigner. Donc, j'ai appris à travailler avec beaucoup d'hommes célèbres dans le Télécom. l'hommage, on a particulier à Guy Le Tcham et à Mme Rolali Djaï, qui porte la peau, elle s'est située en 1987, à Massen John, à Massen Djalin Djaï, entre autres, en particulier, à Chaitri Ambaï. Cela m'a aidé à appuyer et à encourager. Ambaï Dufoussi, c'est la bonne voie. Et Maman, tout les mille de la différence à l'époque. Donc, voilà, pour une réforme vue, elle a besoin fondamentalement de patriotes qui y croient. Et toute réforme est difficile, très fort, mais tous les autres Sénégalais, puis les conservateurs, ils n'aiment pas le changement. Ils parlent du changement. Dès qu'ils cherchent un désintérêt, c'est le bourgeois. Mais dès qu'il y a peur, ils reculent, c'est fini d'autres lèvres d'arbre. Donc, on est nés comme ça. Les télécoms m'ont marqué plus que l'information. L'information, il n'y a absolument rien dans les stations régionales, quatre stations régionales. Il y a Kaolak, il y a Saint-Louis, il y a Kaolak, il y a Saint-Louis, il y a Sien-Sol, il y a Thiesse, je crois. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien du tout. Rien, rien, rien. Il n'y avait des bâtiments. Qu'est-ce que le souverain il n'y avait avec Marcel Dion, il n'y avait pas possible. Il n'y avait rien du tout. Les gens prenaient les arbreurs-là. Il est enlevé les intestins pour réparer Adhaka. Il n'y a que des armes à l'huile. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il a fait donc tout réorganiser, tout refaire avec un plan d'urgence. On a travaillé comme des fous. Au bout du rouleau, on a eu beaucoup de succès. C'est comme ça qu'on nous a mis la maison radio à la RQS avec le Japon. 4 milliards de francs n'y a rien pour ça. Mais en trois francs, la troisième franc n'est pas faite. En grand temps, il n'y a pas faite. Maginion a fait neuf ans à la RQS. J'ai pu aussi puer à l'époque. Pour changer un peu mon promo de fac d'économie, mon grand tailleur est compétent, sérieux, rigoureux et fou. Il faut être fou pour duriser la RQS à l'époque. Donc, Jouf nous a beaucoup aidé. Et là, il nous a aidé. Parce que cette maison radio-là, le théorien, c'est le même qui l'a rechoisi. Elle est de même où tout le monde à l'époque. Parce que ça marche. Donc, ça marche jusqu'à présent. Mais ça n'a pas changé. À l'époque, il n'y avait pas autant de radio, comme j'ai dit, autant de télévision. Le monde a changé mais à l'air le théorien, c'est la même. C'est le bonheur d'État. On appelle pour pouvoir du pouvoir jusqu'à présent. Nous n'avons pas réussi à se reconvertir à autre chose, à plus d'ouverture. Bref, donc c'est dans la tête que ça se passe. C'est comme les magistrats d'ailleurs. Bref, donc on est parti comme ça. Pour pouvoir le gouvernement, c'était quoi ? Non, reste un exemple, c'est pour aller sur l'amblée, c'est quoi ? C'est quand l'Assemblée nationale se réunissait en conférence de présence, le gouvernement été réunit par le soubise que j'ai dit pendant sept ans et deux. L'audition de l'Assemblée nationale est fixée d'accord parti gouvernement, l'Assemblée. Quoique, on parle de séparation de pouvoir théoriquement. Il n'y a pas de séparation de pouvoir. Depuis cette âge, c'est bon. Depuis la crise 62, il n'y a pas de séparation. C'est finissant. Le palais prend l'emprise sur l'Assemblée. Il contrôle tout. Parce que à l'époque de Mounidia, on a un régime parlementaire, l'Assemblée était puissante. Mais depuis lors, depuis la crise 62, j'ai dit que c'est l'inverse. Tout ce qui se passe à l'Assemblée c'est quand le palais est d'accord. Au texte de loi, où elle vient de l'Assemblée ou de l'Assemblée faire des propositions. Pour que les propositions soient votées, il faudrait être accueillé d'abord dans le favori du président de la République. Même une question orale, même palais, même procédure. Une question écrite, même procédure. Une question d'accord. Tout ce qui se passe à l'Assemblée c'est envoyer d'abord au palais avant qu'elle revienne à l'Assemblée. Donc tu as beau et c'est rien. Tant que cette suite n'est pas changée, cette ave n'est pas changée, c'est ça le cas. En tant que terre, donc, j'ai là pour l'œil de l'œil du cahier, l'œil du maître. Beaucoup d'influents politiques, bien sûr, au niveau du Parlement. Et moi aussi, j'ai une interface. chaque semaine, ou tous les deux semaines, je faisais le point avec la presse. Beaucoup de monde venait à Maragone. J'ai dit dans le texte, c'est l'occasion de faire couler de bateaux et de gomber de barres. De gomber de barres. Il faut que rumeurs, d'agratine, rumeurs, 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 Plein de rumeurs. Rumeurs, 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 il est donné. Conséquence, on ne trahit pas, on ne fait que parler, parler, parler. Donc, j'ai pu s'en profiter pour dégomber des bannons et faire couler beaucoup de rumeurs de bateaux. Donc, en tant que tel, j'ai vendu beaucoup d'actions gouvernementales. Ça m'a beaucoup aidé aussi, parce que j'ai beaucoup aidé aussi. Personne, des gens de nos et d'ailleurs me posent certaines questions, ils n'avaient pas de mes répliques. C'est polémique, quoi? Bref, c'est même presque étudiant, quoi? Ça m'a beaucoup manqué, depuis lors, un nation un homme vieux, un homme sage, pas vieux, mais encore pour agir. C'est vrai, c'est-à-dire que j'ai beaucoup changé, c'est l'éducation qui m'a beaucoup changé. Ça m'a beaucoup malaxé, trempé, bref, on va parler peut-être. Donc, voilà, voilà. Merci. Je ne souhaiterais pas qu'un d'entre vous soit l'humilé de l'information aujourd'hui. C'est-à-dire. Vous l'êtes et bien. Alors, on va maintenant passer à mon chapitre préféré de vos livres, le chapitre 4, qui s'intitule « L'étudiant et l'engagement politique ». Vous l'avez commencé par une phrase qui m'a beaucoup inspirée, la tolérance face à tous ceux qui émettent des idées éloignées des vôtres ou qui les conduisent en considérant qu'ils sont de bonnes crée un climat apaisé de confiance. Donc, dans ce chapitre, vous avez fait, vous avez relaté vos années à l'université après l'obtention du bac en 1969. Donc, vous avez intégré l'université, la faculté de droit et des sciences économiques dans un contexte perturbées avec des surchauffes sociales, des revendications démocratiques parce qu'en 1966, il y avait le coup d'État au Ghana. En 1967, il y a eu la tentative d'assassinat de M. Néopouls et d'Arsenghor. Et ce qui vous a sans doute poussé à déterminer votre engagement dans la vie politique est la prise de conscience des autres courants de pensée également, tels que le communisme. Parce que vous avez identifié des modèles qui correspondaient le mieux à nos réalités qui est sénégalaises. Et par expérience, on remarque qu'à chaque fois qu'on s'éloigne de ces modèles-là, les problèmes n'arrêtent pas de réapparaître. Parce que ces modèles sont inspirés par le partage, la solidarité, le respect de la dignité humaine. Et voilà. En 1973 aussi, vous avez obtenu votre licence en sciences égaux. Vous avez intégré l'ENAM en 1974. C'est donc à l'université que vous avez commencé à vous forger en tant qu'homme politique parce que vous avez traversé beaucoup d'expériences. Parce que commençons déjà tout jeunes à lutter contre l'injustice, l'intohérance, à défendre vos opinions, vos convictions. Cet engagement est peut-être renforcé par la cohabitation avec d'imminents en politique tels que Maître Ouad et M. Léopold Sédar-Ségoire justement. Et peut-être ou encore par la prise de conscience cette fois réelle face aux différents problèmes de la société sénégalaise. Parce qu'à l'université, vous avez pris conscience de la vraie réalité de ce qui se passait vraiment dans ce pays, des problèmes qui vont traverser vraiment les jeunes de ce pays. Et donc, dans tous les cas, votre formation théorique a été parsemée par une vie politique animée que vous n'avez pas cessé, que vous n'avez cessé de défendre selon votre cohérence et vos convictions malgré toutes les perturbations et les affrontements que vous avez eus à vivre à l'université de Dakar. Donc, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur vos expériences à l'université de Dakar ? Merci madame, bien sûr. Mais avant ça, d'abord à l'école ou au lycée. Depuis l'école primaire, élémentaire, j'ai toujours été responsable des élèves. C'est là où j'ai commencé à comprendre que c'est la responsabilité en tant que tel qu'on doit assumer en toutes choses, en toutes circonstances. Vous venez à l'université d'un Dakar à l'époque, les guerres perdent chaque année. Comme je l'ai dit, j'étais engagé politiquement dans l'UPS à l'époque, avant l'UPS, en 2016. Chaque année, j'ai dit, il y a une grève ravageuse à l'UQAD. jusqu'à mon départ de la fac. Donc, c'est là qui m'a marqué surtout. Conséquence, j'ai appris quelque chose d'important qui n'a jamais reculé. Sauf en cas d'erreur fondamentale. Il ne faut jamais essayer de se retrouver en cause. Saufaisant, j'ai été dans un mois étudiant qu'on appelait la FOPS, la Fédération des étudiants UPS, qui est le maire maintenant, le maire, le messe, l'ancêtre du maire, comme on peut dire. Donc, les étudiants sénégalais étaient formés, organisés autour de deux organisations, l'UDES, l'Union démocratique des étudiants sénégalais et l'UED, qui ressemble tous les étudiants de l'accord. Ces organisations organisées marxistes, dures, pures et dures, réindicatives, dues à tout, intolérantes également à tout comme de bons communistes. Mais j'avais beaucoup d'amis l'honneur. Moi, ce n'est un nombre de contraintions, ce n'est un nombre de paradoxes. Autant, je suis engagé dans l'UPS, à l'époque, autant les amis en face, d'en face. Entre autres, Martin Diak, qui était mon âge jusqu'à présent. C'était le patron, le patron du UDES, et l'UED. Mais Diak, pareil. Batcheli, on a chassé que Batcheli, de Caracoude, notre traque de Fadaou de Moulonde, soit dit en passée. Parce que dans ce qu'on nous avait dit à l'époque, il avait à deux rappeliers qu'il était cinquante mille francs dans la présence du palais par Roger Fouzorlas, qui était le patron du fond. Une personne du soir. On a fait un traque un anier contre Batcheli, Moudaou de Moulonde, qu'on était venus du soir. Bref, Batcheli, qui a toujours été un homme ambivalent. Contre moi, Mokhtar, Diak, Amway et Diak. Donc, ces trois personnes dans mon marque aussi, plusieurs fois, on a été agressé à Lucad. Plusieurs fois, mais on n'a jamais reculé. Jamais, jamais, jamais. Pour un traque, maintenant, qu'on faisait tous les jours, régulièrement, dans la fac, à la cité, mais on a dit au grand jour, cet état est important pour les étudiants actuellement de mon parti. Battez-vous, comme par le passé. Même le monde a changé, on a changé, mais quand même ce soit invisible. Donc, ça m'a beaucoup marqué, Madame, cette période-là, riche. Pourtant, je n'ai jamais doublé. Jamais. j'ai pu se passer en juin pour aller prendre les vacances. Prendre les vacances a également voulu tout le pays pour des conférences publiques et contradictoires avec tout le monde. Un débat vif et dur. Ça a beaucoup apaisé l'atmosphère. Ça a beaucoup aidé l'État sénégalais à continuer de fonctionner parce qu'il était intempelé partout. Parce qu'agressé partout. Le parti était presque mort inexistant en trois points devant le fond. Il n'y a que les étudiants qui ont élevé la vie du parti pendant les vacances. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'on travaille dur pour que les théories marxistes l'immiscent. J'ai appris par cœur, Max par cœur. Le capital, je le restais de page entière par cœur. Maintenant, c'est fini ça. Il paraît que le Max maintenant, c'est un phénomène historiquement parlant. Moi, je ne crois pas. En tant que méthode, elle est scientifique. C'est très, très bon. C'est sûr. Quand le Max brille comme une démarche méthodique, c'est tout actuel. Mais ce n'est jamais mort. Ceux qui sont morts, ceux qui n'ont jamais cru à rien. Les anciens marxistes, donc ils n'ont jamais cru. Bref, en tout cas, l'U.S. de Dakar m'a beaucoup marqué comme les camarades de parti. Donc, c'est une grève dure, 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 mais on n'a jamais été pris en défaut. Quelle autre question, c'était quoi ? J'ai fait l'économie avec Amlaïva pendant deux ans et demi. Un prof très bizarre parce qu'il a amené ce qu'on appelle à l'époque, les méthodes marines d'enseignement. Ouad se mettait en face de nous au tableau noir. Il m'entendait avec une machine qu'on appelait, comment on appelle ça encore, tu sais, la machine-là ou les équations. C'est un tableau, non ? Le tableau, peut-être. Le tableau, non, la machine-là. Ce n'est pas des diapos, non ? Diapos, diapos. Oui, mais les diapos, ils nous dosaient, quoi. Ils faisaient le Malay, quoi. Dès que tu l'es, ils dépassent. Donc, Wadden, c'est comme ça. Il fait une coca-là, mon ami, il parle de grands économistes américains qu'il ne connaît même pas. Donc, puis-même, quand il faisait tour de change, de change indégal, il parle de qui encore. Vous savez ça ? Il parlait de le gars-là qui a inventé qui a mis en cours le maximisme. c'était qui encore ? C'est pas... Ceux-ci ? Ah ouais. L'américain, le russe, là ? Oui. Quand on parle des armes, il parlait de filtriment, il efface tout, hein ? Il passe comme ça. Bref, en tout cas, il nous a marqués, il nous a intéressés, parce qu'il ne voulait jamais en eux. Et ils quittaient tous avant eux. Mais il était totalement chandreux, c'était au bout de ma, quoi. Bref, en tout cas, j'ai fait l'école de lui pendant quatre ans et deux. Quatre ans. J'ai allé à l'ENA après. L'ENA après. Mais en même temps, je fais mon déesse. Science économique, je parle, j'ai fait une mémoire sur l'étranger du capital qui est publiée à l'époque, c'est à la bibliothèque à Flannes, la salle de l'étude d'un vote de droit. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça reste dans ces mots ? Je ne sais pas. Ce sont les co-mails, réforme du jour 9, à l'époque, quand j'ai eu le baccalauréat en deux temps, prévus ceux qui ont riche entre 10 et 12, tu verras 12, 10, tu n'as pas de vice. Ceux qui ont la moyenne entre, non pas la moyenne, mais en 8 et 10, deuxième coup, on a dit que les 9 ont passé les 2 pour le tour. Donc, je ne sais pas, avec une mention assez bien. Donc, on s'est dit oui, quoi. Mais ça, réforme l'âge et l'économie, il y a eu beaucoup de mathématiques et de statistiques, beaucoup de mathématiques et de statistiques. Un prof de cap, les 9, il a failli l'utiliser en économie. Il était très dense et très jeune pour moi de voir à l'agrégation. Donc, c'est comme ça que le monde de l'Universaire a évolué pendant longtemps, des grèves tout le temps, lieu de l'unesse. Tu vois, la rumeur a écrouille que j'ai mis de ça derrière, que j'ai un couteau. Comme les gens pensent de vous mouiller, je ne vais pas à la fac les mains en l'air. Je vais mettre toutes les mains dans les poches avec mon couteau. Tu vois, imaginez. la rumeur a écrouille, les gens passent de leur peau la tue au couteau. Moi, les gens dans la rumeur couvrir comme ça, les gens ont peur de mourir. Ce que faisant, je vais tout à la fac avec mes mains dans les poches. Il m'en parle de l'Assemblée d'Afrique étrangère comme l'Ottawa. Parce qu'il y a une grève sauvage à la fac d'économie. J'ai brisé un verre de vitre et le verre d'entrée, le grand verre là, je l'ai cassé. Mais d'accord, il est monté dans le bureau de bancaire quitté son loyer. Bref, en tout cas, je l'ai poursuivi dans les escaliers devant tout le monde. J'ai déçu à lui. Plus tard, maintenant, on est ensemble dans le bureau de bancaire. Je l'ai poursuivre. C'est vrai ? C'est vrai ? Je ne crois pas de moi que je ne me connais pas. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Donc, après, on est deux des amis, quoi ? C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. C'est le diable. Mme Zili a dit, mais toi, tu es fou. Tu ne connais pas qui est ce gâteau-là. C'est le diable. C'est le diable. Ah bon ? Pourtant, je n'ai pas fait ce que j'ai dit. Le fait, je ne faisais pas de ma commission. Il m'a fait tout faux parce qu'il appartenait à deux mouvements à l'époque. communiste et PS par quelques voix. Il a toujours été transmisant, quoi. Il a transmis comme il veut. C'est le diable. qui m'en avait parlé à l'époque. Il m'a dit, parce qu'à Paris, ils nous ont tous venu devant. Bref. Donc, Lucas a beaucoup d'issues comme ça. Je ne m'arrête pas, mais quand même, c'est dramatique. Des individus comme ça qui vendent l'âme au diable. c'est là qu'il n'est pas mon cas, en tout cas à tous. Donc, j'ai dit que j'ai fait un cursus du univers normal, classique. Je n'ai jamais fait des ailleurs qu'au Sénégal. Jamais. mon audace a dit que le univers de France, tout est possible ici, n'est qu'il m'a payé. Parce que j'ai en tête de faire ESSEC, expérience d'économie et siège économique à Paris. C'est admis d'ailleurs. Bien avant cela, j'ai envie d'être en tête un pilote. Mais tu es un pilote qui veut grand et tu n'as pas tu es trop petit. Il m'a découragé, quoi. Bref, il m'a tout dépoussé à Naka. Tu sais qu'il y a Naka ? Donc, en premier, 173, comme tu as dit, que j'ai terminé mes yeux à la FAT. Tu es allé à l'ENA. Il m'a découragé parce que je voulais être un enseignant d'économie. Il m'a dit non. Tu es un pilote qui est là. C'est ça qui m'a bloqué. J'ai été affecté en plein au plein de la maison du PES en plein réunion parce que c'est un secondaire qui m'a fait une cause. Il m'a envoyé à Saint-Louis et il m'a envoyé au vrai tiers. Pour majeure d'Europe il y a un an. Mais dès que c'est l'entenduré à Saint-Louis il m'a envoyé à Dakar dans mon cabinet. Comme ça. Donc Dakar m'a marqué, ma femme m'a marqué aussi, pour le dire. parce que cette dame-là dont je parle ici elle m'a accompagné partout. Quand je suis battu fortement à Lucal un soir une ville s'est tenue à la cité de mes soeurs de Dakar le grand bâtiment central là en termes de basket une guerre presque. On a eu un bateau il n'était même pas cinq ans de l'edinien c'était des milliers des milliers on arrive j'ai dit il faut par la table on a vu la table ils sont tous suivis il y avait beaucoup de blessés qui sont tombés de cette âge Madame K était en état de Gorazès à Tadne Elasca ils ont tout fait pour qu'elle crie de la cité de Bignette de l'oeuvre l'autre gars c'est vrai d'autre état de Gorazès avancé mon fils d'Elasca était dans son mâtre il y avait Moussé Van Nias et Corolel Massard Diop Massard Diop voilà c'est bien sûr ils ont tout fait avec ça tout fait tout est d'un 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 pour qu'elle c'est parce qu'elle a été il y a été il y a été les gens ils ont peur d'elle ils ont tellement peur d'elle parce qu'il il y a une c'est mais c'est vrai ça va se délire c'est marrant donc c'est très important tout ça parce que la vie n'est pas donnée à nous ce jour c'est un événement majeur qui manquent l'homme à jamais. Cette faculté-là, celle-ci, c'est lui et celle-là. Ce que j'ai vécu là-bas, je n'ai jamais vécu autant de difficultés que là-bas. Jamais. Donc, dans le monde, il y a un Léguide. Et il n'y a que Dieu que je crée et me commande de partir. Merci. Alors, on peut parler du renouveau démocratique. Je crée l'étoile. Alors, ça a commencé au chapitre 5, quand vous parlez de la responsabilité politique, les fondements théoriques du renouveau démocratique. Quand vous êtes sorti de l'université, vous étiez administrateur civil, comme vous avez dit. On vous a envoyé en Saint-Louis. Vous avez aussi parlé des fournées économiques de l'Université du renouveau démocratique à l'époque. Donc, c'est quoi le renouveau démocratique ? Et pouvez-vous vous parler en même temps de votre chapitre, la rupture avec la maison du père, pour la conquête de la légitimité démocratique ? Merci, madame. D'abord, le renouveau n'est pas né comme ça, avec un l'air, sur le coup de tête. C'est conçu, théorisé, avec un document de base, avec un document de base. Parce qu'on a dit que le monde a changé. Donc, il faut qu'on change. La France unique, c'est infinie. La carte blanche, c'est finie. Le sens du renouveau démocratique, c'est fini. Fondamentalement, c'est l'effort de l'entour. Regardez. C'est la carte d'entour. Refuse la France unique, refuse la France du sens du sens du renouveau démocratique, et refuse du parachitage. Donc, on n'est pas là, le constat est clair. On a fait un document de fond, surtout à la sur le renouement du PS, des ordres de base du PS, de 95, 96. Mais bien avant cela, on a fait un débat à l'école du Sénètre du PS, avec l'école des vieux médicaments, que j'ai parlé à Saint-Seq, pour Saint-Seq, sur le livre équipage, Papou Mboudiou, et Mboudiouf, sur Sénégal, sur Sengoua et Diouf. Donc, déjà, on a posé plein de fonds à l'époque, pour dire quoi ? Pour dire que désormais, notre volonté est de faire en sorte que le patron du PS soit élu au bout de secret. Pas limité à la base, du sommet à la base, de la base au sommet. Qu'est-ce qui est l'istime, qui est démocratique ? Comme la passion s'est punie, le livre de Berlin est tombé. Donc, on repart à la démocratie véritable, qui suppose un vote secret, et transparente. On nous apprend, écoutez, ce jour-là, j'ai dit, en pleine séance, comment elle donne la réflexion dans la parole, j'ai dit, moi, c'est un homme du passé, mais du passé, elle l'a venu tout. Yep-duo. C'est vrai. Je crois beaucoup à ça. Un homme du passé, parce qu'étant compagné de Saint-Gouac, en tout 21 mois par mois, du présent, c'est encore là, et de l'avenir, il y a une vision très claire, qui est partagée par nos commandes de parti. Nous sommes incompris, on est partis. On a démissionné, on ne nous a pas exclu, on ne nous a pas exclu, on nous a suspendu pendant trois mois. On nous a convoqués par nos défaits en assemblée, on se fait piège, quoi. On ne s'est pas assuré piège, on s'en foutait d'ailleurs. On s'est suspendu pendant trois mois pour l'activité factionniste, disons. Or, tu n'es pas interdit, tu n'es pas pris non plus. Et tu n'es pas, elle n'est pas, elle n'est pas perdue. Ça ne te l'unit pas dans les textes du parti. Qu'on était mieux que le web, les textes du parti. Donc, on était battus, plus on nous sanctionnait, plus on devait être populaire. Donc, Renaud est né comme ça. J'ai dit, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut nous mesurer avec les Sénégalais, aux Sénégalais. Souhaitons nos idées aux Sénégalais. On dit donc d'aller aux élections législatives 24 mai 98 pour mesurer notre légitimité populaire. Donc, le peuple sénégalais nous a accordé 13 et 28 % 11 députés inédits dans le Sénégalais. On a rompu le face-à-face éternel PS-PDS. Depuis lors, maintenant, le Parlement compte trois groupes parlementaires sur cette année. Donc, nous sommes là, nous sommes étudiants là avec les socialistes, les libéraux et trois groupes parlementaires à l'époque. On s'est alli à LLDMT et au RNB. Il fallait avoir quatre députés par un parlement qu'on a 11. Donc, on s'est alliés avec Ablai Bacili sans salaire de LLDMT en effet. Et majeure du Fou sur RNB. On a fait 14 députés donc on a goût. Qui nous est bas, on est maintenant présent. Ce jour-là, c'est tellement content. J'ai dit, je vais aller au palais pousser la mère de LLDMT. Les voeux, le loire de l'Assemblée. Je suis dans le même du bureau. Quand LLDMT m'a vu arriver, il a fait un feu d'ailleurs. Je n'ai rien fait à LLDMT, pourtant. Il l'a. Je ne l'ai connu si je n'avais même pas vu. Son père, j'ai conçu à l'âme. Il était marié à ma tante, il a eu deux, trois enfants. Donc, c'est mon son moque. J'ai vu, il m'a eu grandir. Je crois que il a eu grandir comme mon taux de gosse. Il m'a pris d'ailleurs mon fils, il n'a que 13 ans plus que moi. Comme Maxime, je n'ai plus Maxime, je n'ai plus 13 ans. Donc, c'est une même génération. Il passe, on en va parce qu'il m'a eu grandir. À moins, il a fait du mal. Mais il a échangé un peu. Donc, j'ai vu, c'est donc, Manda, pas nommer, pas décret. Décret par rule. Décret, je ne sais pas. Manda, mon rôle. Par expérience, je le dis par expérience. Je préfère avoir un mandat en décret pour que je suis plus valetée. Nommé par décret. Je n'ai jamais été élu qu'en 1998. Mais je n'ai pas fini mon mandat. D'Assemblée 18 par Watt en 2011. donc, il a fait trois ans de député à l'effort. Rélu encore en 2004. Trois ans, donc, je n'ai fait six ans de parlementaire. Donc, voilà, rapidement dit, rien de maintenant est né dans l'épreuve. dans les épreuves de la religion. Les épreuves, c'est quoi ? Résister à l'oppression. Résister aux pressions. Résister également aux chandaches. Oppression, parce que le père, c'est opprimé, nous opprimer. Le chantage, le père, si on avait seulement de ces salles, on ne nous aurait pas fait un pas dans le mot de l'application. Le père, ce qu'on a pourretour le monde, le réseau, l'État, les marabouts, la presse, tout, et pourtant, on a tout du bon. Donc, il fait très propre dans la vie. Non, non. Donc, nous sommes le Sénat, c'est quoi la courant. Courant en Dieu, avoir la foi en soi-même. Donc, voilà, les trois mots qui vont nous guider, qui nous ont guider tous. Mais pour qui qu'il y a maintenant le père, on a fait quoi ? C'est nous tous qu'avons signifié de l'aide à la collective, 21, 21 membres, 21 personnes. On a démission de façon collective, mais on a attendu comme cinq mois pour partir. Quand on est en scène à jour de la cour, on avait un courrier porté qui a une transmission. Il a lu, il nous a parlé pour lui, on a deux, on a cinq, cinq mois. Si on ne va pas, on s'en va. On n'est pas. Un courrier, Dieu vous l'a un autre départ. Mais on reste fidèle aux services de mon avocat. Peut-être. Moi, je ne sais pas qu'il n'y a pas sont encore actuelles. Si les gens y croient, je ne sais pas. Moi, j'y crois. Si les services de mon cas, j'y crois plus que jamais aujourd'hui. Mais est-ce que les services sont encore en tant que tels, les gens y croient encore ? Je ne sais pas. Vraiment. merci. J'aimerais savoir quel message vous voudriez adresser à la jeunesse sénégalais ? Merci, madame, question importante. D'abord, la jeunesse de mon pays. Soyez patient, mais soyez travailleur et courageux et croyant. Volonté, travail, intégrité et honnêté. Ces quatre marques-là, faites en votre prévient. Pas de corruption et de l'hérecoteur. Pas de loyauté. Pas de mensonge. Mais beaucoup d'esprit et de conscience dans le fond. Ces quatre points-là, je vous en fais des jours des confus. Mais votre pays doit travailler encore et toujours travailler, mais bien travailler. Je ne parle juste. j'ai vu ce matin dans le net avant de vous lire que Mike a dit qu'une justice équitable, j'y crois. Mais plus que j'arrive comme moi. Pas comme moi. Pas plus que moi. C'est l'État. L'État n'a pas d'amis encore une fois et n'a pas de part, n'a pas de copains. Il a une règle applicable à l'État pour plus. C'est l'État. C'est un je crois pour ne jamais à ça. Ce pays nous appartient à tous. Chacun de vous a sa part de responsabilité ou qui se trouve ou quoi qu'il fasse, à quelle forme politique il appartient. Rassemblez-vous autour de l'essentiel. Parlez à tous, causez, mais de façon sérieuse et responsable. Lucas maintenant doit être sauvé. Il faut absolument qu'on sauve les bulles des sénégalaises qui sont dans l'impasse. L'impasse, il n'y a pas de dialogue. Le monde est aux négociations, aux compromis, par la compromission. Tant qu'il n'y a pas ça, on n'aurait compris le monde qui a changé. J'ai beaucoup changé, moi comme moi. Tout le monde a changé, tout le monde a changé dans le bon sens. Je vous souhaite. Présent, on va passer la parole au public pour les questions. Merci madame. Je suis très content. En fait, en 2011, vous avez démissionné à plein conseil des ministres et j'aimerais bien vraiment savoir quelles sont les causes de cette démission-là. Merci madame. J'avais envie de démissionner, mais comme je n'ai pas démissionné définitivement en vie députive, je ne voudrais pas que j'en parlais comme ça. Je ne parle pas à ça, voilà ce que j'ai dit. Ce jour-là, c'est le 23 juin 2011. Ce pays était dans une situation difficile, très difficile même. Mon document de fond était à l'Assemblée. Le projet de loi portant quelques points de vice-président du Sénégal. D'abord, un, il était prévu que désormais, dès qu'on a 25% on passe. Donc il y a plus de ce tour. Deux, un vice-président sera élu en tant que le paysan du Sénégal qui sera désigné par ce dernier. J'ai dit, un, 25% je ne suis pas d'accord. Il faut absolument un deuxième tour au Sénégal parce qu'on est dans notre culture et notre démocratie. troisièmement, je fais un exilé dans la loi fondamentale du pays. Pourquoi nommer quelqu'un d'autre ? Je ne suis pas d'accord. Dès que je suis fait, je fais mes bagages et je suis prêt à partir. Ce texte-là n'est pas de maille de moi. Il s'est levé, il est mis à téléphoner partout. Il revient à la science et il me dit que j'ai dit encore sur 25 mois deux ou deux ne se fassent suffisamment pour nos textes. En tant que soit ordinaire. Sérieusement, je m'en vais moi. Avant d'aller à un conseiller dans la voiture dans ma voiture, j'ai appelé par le patient et j'ai dit ce pays à tête est brûlé dans mon cas. Je me prépare à partir s'il n'y a pas de ne 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 pas Je suis parti comme ça en conseil Tout le monde m'a regardé Donc c'est la fin que j'en parle en public mais comme tu me demandes ce qui s'est passé toi aussi ce qui s'est passé Comment dire que ça est retiré maintenant avec aucun intérêt Aucun raison de partir Je n'y partir déjà Bref c'est une autre affaire Merci pour une deuxième question Pensez-vous qu'avec le PSE on peut assister à une baisse du taux de chômage au Sénégal ? Ah le PSE J'ai écrit quelques parts du PSE en tant qu'asmi du train consulté par l'écrivain de finance c'est le roi de Makissal Mais c'est devenu un slogan une gangrène une rengaine ce qui est dommage pour le Sénégal une belle vision qui pose des jalons importants pour 2035 Mais les séquences qui sont là-dedans sont importantes aussi parce que il n'y a pas aucun mandat en particulier il n'y a pas d'ensemble les mandats mais je dis que si ce départ s'était fait comme ça ce serait formidable pour notre pays parce qu'il est porteur de progrès c'est certain mais il est calvaudé il est calvaudé il est un slogan creux donc c'est ça je donnais ça fortement si le PCT comme il était au début c'est certain qu'il serait un atout majeur pour le Sénégal pour tout le monde c'est pourquoi j'ai adhéré à ça dès le premier jour mais comme maintenant c'est calvaudé sur le slogan politique je m'en méfie maintenant l'école là l'écoute ne marche pas cette année surtout l'écoute est dans l'impasse la cape arrachée cette année caractère arrachée cette année l'arrachée cette année c'est la vie grave depuis ce 25 le bouquet qui a été récolté a été bazardé ou bazardé dans les lois ou alors on y a entre les maires des offres privées qui n'ont pas qu'un pays de bon un pays partout deuxièmement le bétail étant décimé parce que la part d'air il n'y a pas de partage le télécom maintenant que d'être l'accentral des accentraux de cette affaire là est négligée les infrastructures que comme on attendait de Makisal qui a connu l'oeuvre de Vabrayvan en particulier parce que c'est un projet qui se poursuit peut-être donc il a tout faux si tu as ce serait à sa place j'aurais fait il ou qui contoune la Gambie pour aller en 15 mars troisièmement ou quatrièmement l'émission sénégalaise est dans l'impasse je dis bien l'impasse il n'y a plus d'émission au Sénégal il y a une chaque année 400 en plus fermes au Sénégal donc avec le chômage encore en limite des jeunes et maintenant on doit maintenant on pire le souk des commerçants bref donc tout ce qui est fait dans le pays rien n'est fait malgré le fait que l'argent est là 3500 milliards 700 milliards de Paris donc la garde a dit que le pays c'est une belle vision ambitieuse mais réalisable la condition que la réforme fondamentale est dure en plus aucune réforme n'est encore en plus comme ce qu'on veut donner la classe en plus est-ce que le pays est-ce que du pays est-ce qu'il y a deux ans deux ans est-ce que je veux c'est bien Je vais vous montrer que je vous ai dit un peu de la vie. C'est ça, c'est un peu de la vie, on s'est dit que c'est un peu de la vie, mais c'est un peu de la vie. Nous ne pouvons pas me faire c'est un peu de la vie. Nous ne pouvons pas faire des choses en disant que nous n'avons pas de la vie. Nous ne pouvons pas gagner d'une vie et nous n'avons pas de la vie. Et je ne peux pas le dire. Je vais venir au revoir mon père, mon ami. Je vais vous parler de ce que j'aimerais jouer avec moi. Est-ce qu'il n'y a pas sa paix ou qu'il n'y a pas sa paix ? Est-ce qu'il n'y a pas sa paix ou qu'il n'y a pas sa paix ? Je ne sais pas si je n'ai pas sa paix et si je n'ai pas sa paix. Parce qu'il y a des chambres qui sont prêts, et qui sont prêts. Les chambres, les chambres, les enfants, ils ne savent pas. Ces chambres sont les bons. Mais je ne sais pas si je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu que je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu que je ne me souviens pas. Je me disais qu'il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Il y avait des études qui avaient des études. Il y avait des études qui apprennent des mâchons et des mérisiers. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix pour les études. Je me disais que je n'ai pas de choix. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne sais pas comment le faire. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas si les enfants, ils ne savent pas. Ils ne savent pas se faire. Je ne sais pas. C'est sa mère. C'est sa mère. Son mère ne s'est pas pu faire. Je n'ai pas pu faire. Je n'ai pas pu faire. Je l'ai dit à Mme, je n'ai pas pu faire. Je suis née pour nous. C'est ma mère. Ce n'est pas une sorte de faire. On dirait que son père n'est pas le père. Quand on parle, on a des gens qui ont parlé. On n'a jamais parlé de l'homme, mais on a commencé à sortir de l'homme. On n'a jamais parlé de l'homme, on n'a jamais parlé de l'homme. Toutes les ministères ont dit qu'il n'était pas le père. Le père n'a pas le père. que son mari est amoureux. On vient de ses mons, un bras, et là il nous dit. Comme pour le côté minéraux, ça se donne comme ça. Ils sont rendus compte que le mal est en train de se fermer. Les gens qui l'ont déjà traversées, ils se sont perdus! Si nous avons suivi, aujourd'hui, ces gens nous ont suivi, aujourd'hui nous devons dire les membres de Dieu, aujourd'hui, ce sont les membres de Dieu, aujourd'hui, ce sont les membres de Dieu. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai ! Wow, merci ! Je vous souhaite que je m'envoie, c'est ma mère qui s'est envoyée. Comme je disais, ce que je vais en apprendre, il ne me disait que de changer qu'il y a, il n'en a pas choisi pour que je vous av Hai, mais il ne me dis pas, il ne me disait que de manière très bonne personne. je suis un pays qui est la mauritaine, parce que je suis le pays en Sénégal alors que le pays est la mauritaine je suis le père de Bokalat qui sait ce qu'on veut de la politique de la Sénégal je suis le pays qui me permet de trouver beaucoup de problèmes parce que je ne peux pas entendre les pays j'ai eu la chance de rencontrer avec moi c'est moi je suis le pays Je vais vous donner un petit moment. D'ailleurs, comme c'est mon bureau, je vais m'en parler d'Alba. Je vais vous donner un point de vue. Je vais vous donner quelque chose au Dakar. Et ce que je veux faire au Dakar. Je vais vous dire de la bonne. Je suis très aimée. D'abord, j'ai un coup de feu. Je vais vous dire que j'ai mis un coup de feu. J'ai toujours été créé dans la rue. J'ai appris que j'en ai sauf l'autre. Je n'ai pas été pas l'autre et j'ai pas été étonnés. Je suis prêt à m'aider. Il est quand même étonné que j'ai toujours été étonné. J'ai été étonné pour moi et je me suis prêt à me remercier. J'ai pas été étonné. je n'ai pas eu le droit de vouloir. Si c'est une vie, il faut se débrouiller. Pour notre campagne, il y a un petit peu de temps. Il y a aussi des gens qui ont l'anglais. Je t'ai dit que j'ai beaucoup de temps. Je me suis dans le temps, je suis dans le temps, je me suis dans le temps que je t'ai passé. Je me suis dans mon temps, je me suis dans le temps. Je me suis dit que je n'ai rien d'accord. Mais on ne l'avait pas pu parler de nos filles pour nous. Je me suis dit que j'ai un peu déçu. Mais c'est vrai que Racky nous devait lui accéder à l'endroit. Et c'était un vrai fils, même si je savais que je n'avais pas d'accord avec moi. Mais je me suis dit, mais je ne voulais pas me dire que je n'avais rien. Si je n'avais pas l'impression que je n'étais pas capable de me dire que je n'avais pas peur Je me suis allé en train de se faire passer. Je suis allé en train de me chercher. Je me suis allé en train de me lever à l'application de la famille. Je me suis allé à toi, je suis allé en train de me retourner. Je ne sais pas si ça dépend de la situation de ma famille. J'ai eu le choix de la famille, et je ne suis pas en train de me faire. Quand j'ai eu une famille de Dakar, j'ai eu une petite fille. Quand j'ai eu une fille de Vendée, j'ai eu un petit peu de frères. Il ne deuil de ne pas à l'école. J'ai aussi fait sa vie et sa vie pour tes enfants, comme les femmes qui voulaient se déplacant. Les femmes aient des profonds. C'est une grosse affaire. Si je veux dire, je ne l'ai pas hésité pour ces femmes. Je veux que tu veux parler et sa vie encore. Mais là, je suis vécu de ce qui est le plus le plus important. Je passe dans ma soirée un jour au milieu de Vanu go, tu parles de l'école. je vous remercie d'être d'avoir consacré votre temps pour partager vos expériences avec vous et on espère vous recevoir les prochaines fois pour la fin de semaine. Merci à vous.